comment gérer efficacement les finances de votre location saisonnière ça se passe tout de suite sur superhoutes.fr alors le problème c'est quoi le problème c'est que vous êtes peut-être comme moi vous avez besoin d'un outil super simple et efficace pour gérer efficacement les finances de votre location saisonnière parce que lorsque à chaque fin de mois ou peut-être que vous faites tous les jours lorsque vous recevez des réservations vous devez mettre à jour manuellement un fichier excel pour gérer les finances de votre location saisonnière et puis vous aimeriez peut-être comme moi avoir un fichier vraiment automatique qui récupère automatiquement les réservations de airbnb et de booking qui met à jour donc toutes ces données automatiquement dans un fichier et qui permettent d'extraire donc différentes métriques comme par exemple le nombre de nuits loués sur airbnb le nombre de nuit loué sur booking je vais y arriver le pourcentage d'occupation sur un mois ou bien sûr une année complète vos revenus locatifs le les charges associées le cash flow généré par mois le cash flow ou les revenus en cumulé sur une année tout ça je vais vous montrer comment ça se passe grâce à un outil super simple donc on va tout de suite regarder comment ça se passe sur le pc c'est parti ou derrière l'écran et on va voir ensemble l'outil qui va littéralement vous faire gagner du temps pour gérer les finances de votre location saisonnière donc cet outil c'est quoi c'est simplement une feuille google spreadsheet donc c'est quoi google spreadsheet c'est tout simplement la version c'est une feuille excel mais version google vous pouvez télécharger gratuitement vous pouvez le consulter consulter cette feuille depuis votre pc que ce soit un pc un mac depuis de votre tablette ou votre téléphone donc vraiment de partout vous êtes dans la rue vous êtes aux toilettes vous pouvez consulter vous n'avez aucune excuse pour consulter les finances de votre location saisonnière donc dans cette feuille vous allez trouver globalement je vous la faire court l'ensemble de vos revenus calculé automatiquement à partir des données qui proviennent des sites par exemple l'airbnb booking pour moi est également en direct puisque j'ai un site web sur lesquels les gens peuvent réserver je suis inscrit sur aussi sur d'autres plateformes que j'ai pas forcément automatiser parce que je reçois une réservation tous les quatre matins c'est pas forcément utile vous avez une partie dépenses récurrentes c'est que chaque mois vous allez devoir dépenser un certain nombre d'argent pour ce qui est électricité eau assurance charge de copro votre prêt ou votre loyer internet téléphone etc donc là bon naturellement vous allez changer les libellés les montants etc vous avez une dépense autres c'est les dépenses occasionnelles parce que chaque mois il y a des trucs qui vont qui vont être cassés vous allez devoir améliorer donc vous allez le changer non pas ici mais dans l'onglet dépenses donc en quoi ça ressemble ça ressemble à ça donc sur la gauche mettez le libellé de votre dépense la catégorie donc en gros c'est la pièce le type de paiement ça c'est intéressant pour faire des stats après derrière la date et le montant et ensuite vous avez en fait ce qui est intéressant c'est que vous pouvez voir la répartition de vos dépenses occasionnelles par pièce comme ça vous pouvez savoir que sur cette pièce j'ai fait beaucoup de travaux beaucoup d'achats il faut que je me calme et ça vous permet ensuite d'avoir ici par exemple là on voit le juin il y a deux dépenses 5 euros et 40 euros pour divers et chambres et si je reviens dans l'onglet budget donc le mois de juin il est là 45 et 5 45 euros et la somme on calcule avec donc les dépenses récurrentes 862 ça fait un total de 907 sachant qu'en juin j'ai généré 2580 et ce qui reste dans ma poche c'est 1613 donc tout ça c'est calculé automatiquement donc ça je trouve ça vraiment génial ça vous fait gagner énormément de temps pour avoir une vision globale des finances de votre location saisonnière donc bon naturellement ici à part la partie impôts mais ça c'est une autre histoire parce que ça dépend de votre situation si vous êtes au réel ou pas mais l'idée c'est que voilà à l'instant t vous savez que dans votre poche il va vous rester ça et les impôts c'est autre chose il ya des optimisations à faire et puis vous pouvez vous retrouver à la fin de l'année à ne payer pas d'infos sur les bénéfices que vous allez réaliser je vous l'a fait courte c'est une autre histoire donc comme je vous l'ai dit c'est super intéressant parce que vous avez toutes les métriques pourcentage d'occupation nombre de jours loués par plateforme des graphiques récapitulatifs qui sont calculés automatiquement vous avez vos dépenses occasionnelles que vous rentrez ici donc imaginons que vous êtes à le roi merlin vous achetez un truc boum ouvrez votre téléphone vous lancez la feuille spreadsheet et vous renseignez une nouvelle ligne et c'est et tout est calculé automatiquement donc voilà à quoi ressemble la feuille c'est vraiment intéressant donc là vous allez vous dire mais comment est ce que tu fais pour récupérer automatiquement les données de airbnb et booking donc pour cela je vous invite à télécharger le petit package vous allez avoir un lien qui va s'afficher vous cliquez dessus et vous allez être redirigé dans une seconde vidéo donc c'est gratuit pour toutes les personnes en fait qui veulent mettre ça en application vous cliquez sur le lien et vous faites les choses étape par étape comme dans la vidéo qui va qui va suivre donc on se retrouve tout de suite dans l'autre vidéo allez salut et